La victoire est entre nos mains. Finir le Dakar au guidon d'une moto est dur, très dur. Le gagné n'est pas donné à tout le monde, surtout trois fois dans une carrière. Et Marc Coma, lui, l'a fait. Samedi après 2006 et 2009, le Catalan a remporté pour la troisième fois l'épreuve Rennes en rallye raide. Le rallye lui était promis. Il a glané cinq victoires d'étape et a semblé constamment en contrôle. Au départ de la treizième et dernière spéciale, il possédait plus de 16 minutes d'avance sur son dauphin Cyril Desprez. Une avance irratrapable pour le tenant du titre. En effet, au matin de la quatrième étape, le Français avait écopé d'une pénalité de dix minutes pour être sorti d'une zone de contrôle du mauvais côté. Une erreur qui l'a poussé à courir après Coma pendant toute la course. Coma, lui, rien ne l'a arrêté. Pas même sa chute violente en milieu d'épreuves. L'Espagnol était définitivement le meilleur du peloton cette année. Sportif au sang-froid, il a réussi à gérer son avance avec Desprez. Il a su également éviter les pièges d'une navigation délicate dans les dunes blanches de Fiammbala, au contraire du français. Derrière les deux meilleurs ennemis, c'est Helder Rodriguez qui monte sur la troisième marche du podium final. Le portugais l'avait annoncé, il visait le top 3 cette année et son vœu s'est exaucé. Pourtant, au départ de la dernière étape, tout portait à croire que la médaille de bronze reviendrait à Francisco Chaleco Lopez. Le Chilien avait de l'avance sur Rodriguez. Mais la malchance et le mauvais sort rodé tapis dans l'ombre au kilomètre 159. Résultat des courses pour Chaleco, la casse d'un amortisseur et la perte de la troisième place au profit de Rodriguez. Le Portugal a la fête dans cette 33ème édition puisque Ruben Faria et Paolo Gonzalves ont également animé la course. Au final, on a donc dans l'ordre vainqueur Marc Coma, deuxième Cyril Desprez, troisième Helder Rodriguez, quatrième Francisco Chaleco Lopez, enfin cinquième le porteur d'eau de Marc Coma, Pedrero Garcia. Oui, certainement avec l'octite, c'est rassurant. Tu sais qu'avec ces produits dans ta moto, alors par exemple les vis, tout est là, bien scellé et tu sais que rien ne va bouger. Et ça, c'est de la tranquillité. Sans l'octite, tu ne l'aurais pas cette tranquillité. C'est toujours bien de pouvoir être concentré sur la course, sur le pilotage. C'est des petits détails comme ça qui font que l'ensemble est bon. ... ... ... ... ... ... ... ... ...